La fin de The Expense était-elle vraiment réussie ? La saga d'une va-t-elle se transformer en nouvelle crypto-monnaie ? Et quelle série culte des années 80 revient sur le petit écran ? C'est tout de suite dans Hypernews, l'actualité SF de ce mois-ci. On commence cette Hypernews par une triste nouvelle avec le décès de Jean-Claude Mézières qui est mort à l'âge de 83 ans. Jean-Claude Mézières c'était qui ? C'était en fait le papa avec son comparse Pierre-Christien de la BD Valérien. Valérien pour ceux qui connaissent c'est surtout connu là très récemment parce qu'il y a un film de Luc Besson qui est sorti en 2017 qui n'était pas incroyable mais comme ça vous connaissez un petit peu c'est ça c'est cette BD c'est celle-ci c'est cette BD et en fait Valérien qu'est ce que c'est ça redéfinit un peu le code du space opéra en tout cas en France et surtout de la BD et en fait ça a influencé pas mal de créateurs notamment Georges Lucas qui quand il a créé Star Wars aura repris quand même pas mal vous pouvez retrouver sur internet des photos comparatives qui aura trouvé pas mal de voilà de correspondances en fait d'ailleurs dans une de ses intégrales que je vous conseille on peut retrouver par exemple le Faucon Millenium ou le Palais de Jabba The Hut en fait qui sont presque tel quel quoi c'est vraiment les dizaines ont un petit peu changé mais c'est assez troublant en fait de voir ça c'est dans l'Empire des mille planètes d'ailleurs si vous voulez le lire du coup Jean-Claude Mézias avec Pierre-Christin en fait ils ont créé Valérien parce qu'en fait ils avaient c'était des fans de SF il lisait notamment fiction ou galaxie et Pierre-Christin donc l'ami de Mézias en fait adoré Vangvot Asimov enfin voilà tout l'âge d'or de la SF et puis ils se sont dit voilà on veut créer une série pour le magazine Pilote Pilote c'est un peu le pendant grand public de Metal Hurlant Pilote ça a quand même diffusé les premières aventures d'Astérix de Achille Talon de Blueberry de Moebius c'est quand même un magazine qui a fait beaucoup pour voilà pour la BD en France et donc ils se disent tiens on va créer une série un peu comme ça de science-fiction on va suivre les aventures donc de deux héros Lorraine et Valérien en fait c'est des agents du SST qui est le service spatio-temporel en fait c'est un peu un proto Doctor Who c'est à dire que ils vont voyager à travers l'univers et le temps pour voilà résoudre résoudre des affaires et faire que le temps et l'univers ne soient pas en danger je vous conseille d'ailleurs donc je vous ai parlé de les intégrales il y en a sept en tout qui recompile un peu les meilleures aventures de Valérien et Laureline c'est vachement intéressant alors vous offusquiez pas du style graphique c'est un peu du coup la patte à pilote c'est à dire quand je dis la patte à pilote je parle un peu voilà de ces personnages qui sont un peu petits ils ont pas une grande stature un peu à la ben un peu à l'astérix en fait un peu la spirou vous voyez un peu le genre donc vous ne soyez pas rebuté par le style un peu graphique parce que les histoires sont vraiment super bien faites et hyper intéressantes et du coup jean claude mézière il a aussi travaillé pour le cinéma et notamment sur le cinquième élément de Luc Besson d'ailleurs il était assez drôle parce qu'il travaillait sur sur une nouvelle aventure de Valérien qui s'appelait cercle de pouvoir et en fait il a c'est des intrigues de cercle de pouvoir pour les mecs dans le cinquième élément donc par exemple si vous voyez la couverture de cercle de pouvoir c'est un taxi volant comme dans le cinquième élément donc voilà ça le fait de travailler sur Valérien et cinquième élément ça un peu nourri nourri le même schéma narratif et certains certains schémas esthétiques en fait donc c'est assez drôle quoi c'est quand même triste de perdre quelqu'un d'aussi talentueux c'est vrai qu'on a perdu déjà Moebius il ya quelques années et ben voilà les tous ces tous ces acteurs qui ont fait vivre la bd dans les années 60 70 voilà commence peu à peu à disparaître et c'est vrai que bon il y a la relève qui arrive mais c'est vrai que voilà c'est c'est quand même voilà un grand pan de la science-fiction française qui qui vient de s'éteindre on continue avec le pétard mouillé du mois et qui concerne directement le dune de jodorowsky alors pouvoir situer pour ceux qui connaissent pas jodorowsky alejandro jodorowsky c'est un cinéaste chien qui voulait adapter le roman d'une de frank herbert dans les années 60 70 mais il n'a pas réussi à le concrétiser ce projet parce qu'il y avait trop d'ambition parce que bon ce cinéaste c'est un cinéaste voilà qui est un peu hors classe c'est à dire qu'il fait du cinéma surréaliste donc ce qui pouvait faire peur au studio donc il n'a jamais réussi à créer voilà ce cette version de dune au cinéma dans le projet il y avait moebius qui l'a aidé à faire le storyboard donc voilà casse par case il a dessiné tous les plans que jodorowsky avait dans la tête et ce storyboard aurait tourné un peu dans tous les studios et aurait inspiré notamment star wars un peu comme valérien dont t'en a parlé juste avant star wars terminator robocop voilà tout un peu tous les films de sf les gens ont un peu picoré dans le picoré dans le storyboard pour faire voilà pour faire ce qu'ils voulaient avec et parce qu'il y avait quand même des idées assez révolutionnaires dans ce storyboard et la nouvelle qu'on a eu en janvier et qui m'a un peu waouh j'ai dit ça va être trop cool c'est qu'il y avait une société qui a dit qu'elle avait acheté le storyboard de dune qui était en vente à l'époque chez christie pour à peu près c'était dans les 100 mille 100 mille dollars même même peut-être un peu moins même dix mille dollars à la base et en fait ils ont cette société qui est un peu liée aux crypto monnaie a réussi à faire une sorte de campagne de financement et ils ont réussi à acheter le storyboard de dune de jodorowsky pour 2 millions de dollars 2 millions de livres pardon 2 millions de livres sterling qui une somme complètement énorme c'était 100 mille fois la valeur de vraiment de ce storyboard et ils ont annoncé donc avoir ce storyboard et en vouloir faire une série animée donc ça aurait été assez fou de voir ça à l'écran de voir une série comme ça qui montre un peu la folie de jodorowsky et voilà son son interprétation de dune c'était très mal reçu par les réseaux sociaux parce que en fait les gens ont pointé du doigt que la société n'avait pas les droits ni de dune ni du storyboard parce qu'en fait il faut savoir que le storyboard ça a été créé par jodorowsky et moebius donc en fait ce sont eux qui ont les droits sur ce storyboard donc c'est à dire que en gros si par exemple moi j'ai le storyboard et que je veux le mettre en librairie en petit format par exemple j'ai besoin de l'oracora donc moebius est décédé c'est sa femme maintenant qui a les droits et jodorowsky est toujours vivant et donc du coup en fait tout le monde tout le monde a dit sur twitter ou sur les autres réseaux sociaux mais en fait vous n'avez pas les droits les mecs qu'est ce que vous foutez avec cette série animée ça va jamais jamais exister quoi donc cette société qui s'appelle space d a o en fait ils ont un peu botté en touche ils ont dit bon ben on revient vers vous on va voir comment on va faire non on va avoir les droits on vous promet cette série animée et en fait patatras en fait tout simplement quelques semaines plus tard ils ont avoué que ils avaient contacté les ayants droit et que ben finalement ils pourront jamais faire cette série animée je pense que c'est trop compliqué en termes de droits d'ailleurs si vous voulez savoir si vous voulez vous j'ai pas vous saouler avec ça si vous voulez vous intéresser à sur ce sujet dans le mouc d'une en fait il ya un article justement sur les droits sur les droits de cette de cette adaptation de jeu d'horoski donc parce qu'en fait donc il ya jeu d'horoski moebius il ya les ayants droit de frank herbert enfin bref c'est tout un pataques s c'est vraiment très compliqué très complexe mais il ya un article de tout sûr d'une qui qui explique tout ça très très bien donc voilà donc énorme déception et en fait ils ont annoncé suite à ça à cette non obtention des droits qu'ils allaient s'inspirer de du storyboard pour faire une série à eux donc bon c'est un peu un peu étrange en fait de dire ça c'est à dire quoi ils vont faire ils vont prendre des petits éléments essaient de faire une série en s'inspirant des visuels et tout on sait pas trop même s'ils ont pas eu les droits faut pas non plus qu'ils copient littéralement la chose donc voilà donc tout ça pour ça et surtout en plus comme c'est une société liée à la crypto monnaie les gens avaient très peur que le storyboard finisse par devenir un nft alors qu'est ce que c'est un nft c'est un peu compliqué je vous le résume vraiment pas très longtemps parce que sinon on va on va plus rien comprendre le nft en gros c'est une oeuvre c'est comme si j'achetais une image sur internet et quand je l'achète j'ai un ticket virtuel qui me dit bah je suis possesseur de cette image virtuelle sur internet bon par contre ça empêche pas les gens de faire copier coller et de le mettre dans leur base de données ou de leur mettre et de l'imprimer voilà ça aucune valeur comment dire on peut toujours la partager mais c'est juste qu'en fait dans la dent la dans l'image en fait dans son code source il a écrit voilà que elle m'appartient elle m'appartient quoi voilà donc c'est voilà ça a créé toute une effervescence dans le marché de l'art et donc les gens avaient peur que le storyboard soit découpé en 3000 nft en fait elle soit vendue sur la toile pour 50 100 150 euros parce que c'est un peu dommage voilà de monnayé l'accès à ce storyboard d'ailleurs pour ceux que ça intéresse je mettrais en lien un google drive où voilà on peut récupérer pratiquement au moins 60 à 70% du storyboard en fait des éléments qui ont été scannés qui ont été mis dans le documentaire de franck levin si je dis pas de bêtises qui est très bien d'ailleurs si vous voulez savoir tout sur ce projet de dune et de jude de roski voilà je vous conseille ce documentaire et je vous mets le lien du google drive vous pouvez récupérer en fait plein d'images du storyboard ça vous intéresse vous verrez c'est très très beau et on peut voir déjà la vision de moibus et judo roski sur ce film là côté cinéma on va s'intéresser voilà la première bande annonce d'un film qui va sortir sur netflix qui s'appelle big bug et pourquoi on s'intéresse à ce film là en particulier parce que c'est le nouveau film de jean-pierre jeunet jean-pierre jeunet pour ceux qui connaissent pas c'est amélie poulain voilà donc je pense que tout le monde connaît amélie poulain c'est la cité des enfants perdus et pour les fans de science fiction comme moi surtout alien 3 pardon pas alien 3 alien 4 résurrection voilà qui était sorti dans les années 90 si je dis pas de bêtises et voilà moi j'ai beaucoup aimé alien alien 4 résurrection et donc du coup jeunet en fait va sortir un film sur netflix de science fiction c'est assez rare pour le noter de la sf française voilà sur une plateforme de streaming pour la jeunesse du projet ça c'est drôle parce qu'en fait jeunet pour ce film là qui s'appelle big bug il allait démarcher pas mal de sociétés voilà de productions françaises pâté gaumont et d'autres et du coup en fait en présentant le pitch les gens lui ont fait ben non on est pas trop chaud un film de sf français ça va être compliqué à vendre et tout donc du coup en fait ça fait pratiquement 10 ans qu'il avait cette idée de ce film là et du coup en fait c'est netflix qui l'a appelé en disant est-ce que tu as une idée de projet parce que bon c'est quand même le réalisateur d'amilie poulain donc quand même un certain une certaine notoriété même à l'étranger et du coup jeunet il a dit bah oui je suis chaud on va faire le film et du coup il a signé et ça sortira si je dis pas de bêtises le 11 février 2022 alors qu'est ce que ces big bugs alors en fait ça raconte l'histoire d'un huis clos d'une famille qui est prise en otage par ces robots domestiques qui se révoltent alors que à l'extérieur de cette maison il ya une sorte de révolution un peu à la terminator avec skynet qui prend le contrôle et des androïdes qui prennent le contrôle voilà de qui prennent le contrôle de la terre et en élément en éliminant l'humanité un trope assez classique en science fiction après on peut se dire que voilà ça peut avec la patte jeunesse a peut rajouter quelque chose avec parce qu'il adore l'humour noir notamment et donc ça peut rajouter quelque chose de sympa et voilà de un peu étrange c'est ça toujours été simple et les films de jeunet un peu entre l'étrange et l'humour noir un truc qui est un peu dérangeant en fait comme on peut le voir d'ailleurs dans alien 4 avec la scène sur les clones voilà quelque chose qui qui prend un peu aux tripes des fois et qui est un peu dissonant quoi et d'ailleurs on lui avait dit quand il essayait de vendre le film que des robots dans une comédie française ça ne marcherait jamais donc voilà je suis assez précieux de voir ce film c'est assez cool que je n'y revienne à la science fiction j'espère juste qu'il lira sur des projets un peu plus comment dire gros voilà un peu plus que simplement une comédie mais vraiment peut-être il a peut-être des choses à dire et peut-être un film de sf un peu plus ambitieux c'est ça que je voulais dire côté série c'était la fin de the expense qui m'a marqué avec cette saison 6 qui a été diffusée sur amazon prime cette saison 6 en demi-teinte sachant que la série sera annulée après cette saison 6 pourquoi en demi-teinte en fait c'est un peu ce que j'appelle l'effet game of throne de la dernière saison c'est à dire que en fait ils ont voulu clore toutes les intrigues en seulement six épisodes de 40 à 50 minutes avec un dernier épisode une heure et qu'on ne sent plus la flamme qu'on aimait dans the expense c'est à dire que le développement des personnages est vraiment limité parce qu'en fait il faut faire avancer l'intrigue à tout prix et en fait on se retrouve avec vraiment donc l'effet game of thrones c'est à dire des gens qui se téléportent d'un d'une planète à une autre en l'espace de deux minutes alors que ce qu'on aimait dans the expense c'était ce réalisme de long voyage de voilà d'un truc qui prenait leur temps tout simplement et c'est vrai que cette saison 6 est hyper rocher et les personnages je trouve qu'ils sont réduits à leur strict nécessaire oui il faut aller là il faut faire si il n'y a plus aucune émotion nagata qui est tiraillé entre son amour pour son fils et la décitation pour pour son père qui est devenu un chef terroriste et aussi ses amis dans le rossilante ont tout ça n'est pas développé en fait et c'est vrai que c'est vraiment dommage ils auraient pu faire je pense quatre épisodes supplémentaires et beaucoup plus poser l'intrigue la fin se finit mais en queue de poisson allez on a tout résolu tout s'est bien passé maintenant il se passe ça alors qu'en fait on utilise quand même des choses depuis la saison 5 notamment avec une sorte de vaisseau extraterrestre et on ne verra jamais à quoi sert ce vaisseau en fait et d'ailleurs il ya une sous intrigue dans la saison 6 sur une enfant qui est sur une planète étrangère justement avec ce vaisseau extraterrestre qu'on voit au loin dans le ciel est en fait genre il n'y a pas de il n'y a pas de suite en fait genre on voit ce on voit cette petite fille sa vie pendant les cinq premières minutes de chaque épisode mais il n'y a pas de fin c'est à dire il n'y a pas de résolution de l'intrigue c'est quand même super étrange ce qu'il faut savoir c'est que du coup the expense à la base c'est une série de romans là cette saison 6 inspiré donc des cendres de babylone si j'ai pas de bêtises qui est le tome 5 ou 6 et donc du coup en fait bah on va être obligé pour ceux qui sont vraiment fans de the expense je pense que vous serez obligé de passer par les bouquins donc à partir du tome 7 si je dis pas de bêtises parce que c'est tomes 7 8 et 9 qui sont sortis et du coup ce qui est super intéressant c'est que en fait le tome 7 démarre 30 ans après l'intrigue voilà qui s'est passé dans le dernier bouquin et dans cette dernière saison donc c'est à dire voilà 30 ans s'est passé qu'est ce qui s'est passé et parce que moi ce que j'aime bien dans the expense au delà de l'aspect politique c'est aussi tout côté des anneaux tout le côté voilà des des plaies est un peu différente et puis tout cette menace extraterrestre un peu qui pèse autour de 2 du système solaire donc voilà donc je pense que dans ce tome 7 que je vais sûrement lire assez vite il ya voilà il ya cette réponse à qu'est ce que sont les anneaux quelle est cette menace extraterrestre et du coup je pense que ça peut être assez cool de les lire et je vous conseille en fait de les lire donc il ya le 7 8 et 9 et le 9 je crois que vient de sortir ou va sortir en mai si je dis pas de bêtises donc du coup on aura le cycle complet et après ça sera fini il n'y aura plus de il n'y aura plus la saga the expense en livre sera fini voilà donc je vous conseille de si vous avez été déçu par la 7 ou 6 soit relire le tome 5 ou 6 donc les cendres de babylone et de continuer peut-être après de continuer peut-être après pour découvrir un peu l'univers comment ça s'est développé en plus sur une période de temps quand même assez grand ce qu'il ya quand même 30 ans qui sépare le bouquin 6 et 7 dans l'univers alors côté série on va parler d'un retour qui a été annoncé en janvier si je vous mets la musique je pense que vous allez trouver tout de suite attention ça swing de l'un bon clairement je me ferais strike 1 et oui code quantum est de retour c'est la chaîne nbc qui a commandé un pilote de la série ça sera je pense une suite à la série originale avec sûrement la présence de scott bacula qui jouait à l'époque sam beckett alors pour resituer code quantum c'était l'histoire donc de sam beckett qui se retrouvait dans une boucle infinie d'histoires à résoudre en fait il se réveillait au début de chaque épisode vous je pense que vous souvenez il serait au bout de chaque épisode il allait devant le miroir et en fait c'était une autre personne donc du coup une nouvelle série peut-être voilà une nouvelle équipe qui va aller à la recherche de sam beckett qui on le rappelle en fait à la fin de la série on apprend que il est un peu perdu à jamais donc à mon avis je pense que le pitch de la de cette nouvelle série ça va être on va aller à sa recherche ça va être une équipe de une ou deux ou trois personnes avec un nouvel hologramme et puis voilà sam beckett qui sera un peu comme ça caché dans l'ombre peut-être que je sais pas ça deviendra le méchant je sais pas mais voilà je pense qu'il y a pas mal d'idées à trouver sur sur voilà sur sur une nouvelle une nouvelle série code quantum donc je suis je suis plutôt ça me fait marrer en fait de voir ça me fait marrer un peu de voir ce retour de toutes ces séries ça se trouve on aura un jour je sais pas super comme terre je sais pas mais en tout cas c'est quand même c'est quand même super drôle de voir de voir le retour de toute cette série des années 90 2000 pourquoi pas un jour un reboot de buffy ou d'autres trucs on parle même du retour de stargate pour le coup qui sera une suite sans doute à stargate hg1 donc voilà donc c'est un peu dans l'air du temps là ce retour comme dexter ce retour de des séries qu'on a aimé et dont on pourra pas critiquer parce que en fait on sera totalement dans le truc nostalgique j'imagine déjà de voir de voir sam beckett voilà au détour d'un épisode d'une nouvelle série code quantum on fera what c'est lui mais qu'il s'est passé on comprend rien et tout voilà et je pense que les gens vont un peu être excité par ça à voir ça marchera ou pas et à voir si on gardera cette structure justement de un épisode une histoire différente où j'imagine qu'ils vont faire ça mais qui aura sûrement peut-être un peu de il y aura sûrement un fil voilà deux d'intrigue un petit peu pour pour maintenir notre spectateur en haleine parce que maintenant on veut ça on veut quand même une histoire quand même assez continue un finger à la fin des saisons c'est plus comme avant où tu avais une série un épisode une histoire et on était très content donc voilà donc j'espère que j'espère que le pilote va marcher que voilà et qui va diffuser qu'on pourra voilà et j'espère surtout surtout qu'il y aura cette musique ultra culte et juste pour finir côté série on boba fett je sais que c'est sorti en janvier mais on en parlera en février parce qu'il ya le dernier épisode qui va être diffusé du coup mercredi début février en fait et du coup je préfère attendre la fin vraiment parce qu'il y aura plein de choses à dire entre les vespas de l'espace les tuscan tout ça donc j'en parlerai dans la vidéo du coup du mois de février qui sortira le dernier dimanche du mois ça va être un peu le but de ce nouveau format de vous proposer chaque dernier dimanche du mois une review et de l'actu sur sur tout le mois écoulé pour finir cette hyper news je pense que je le ferai à chaque fois mais j'ai retenu trois livres qui sont sortis au mois de janvier du coup 3 je les ai pas lu mais voilà en lisant le pitch voilà en voyant un peu toutes les sorties c'est un peu les les trucs qui m'ont un petit peu attiré l'oeil comme on dit comme on dit du coup on va commencer par le un recueil de nouvelles de l'illusté gine alors je suis désolé si j'écorche le nom parce que je suis pas du tout si vous voulez quelqu'un qui dit très bien chinois à regarder la chaîne de l'olifant je pense que l elle le prononce parfaitement un recueil de nouvelles qui s'appelle l'équation d'einstein voilà donc si vous connaissez pas les ou ses jeans c'est l'auteur de la trilogie des trois corps que j'ai beaucoup apprécié c'est là vraiment la dernière trilogie de romans que j'ai lu récemment et qui m'a vraiment mis une énorme claque c'est quand même assez différent je trouve des romans occidentaux c'est à dire que ça va être beaucoup plus sur l'emphase sur l'univers que sur les personnages les personnages sont pas hyper bien développés mais par contre l'aspect galactique de la chose le premier c'est sur la terre vraiment enfin en tout cas je préfère pas vous révéler de quoi parle le problème aux trois corps la trilogie parce que franchement faut la découvrir au début on est hyper déconcerté mais après c'est vraiment un super voyage moi je me dis voilà que ça peut être hyper intéressant donc je pense que si j'ai l'occasion de tomber dessus je pense que je me prendrai parce que j'ai vraiment adoré être joué aux trois corps je me dis qu'un recueil de nouvelles ça peut être très sympa voilà à voir à juger de la qualité de ces nouvelles en second je voudrais vous parler des simulacres martiens d'Eric Brown pourquoi j'ai retenu ce livre là qui est sorti donc au Bélial alors ça en fait c'est assez rigolo parce que c'est une sorte de suite à la guerre des mondes alors en fait donc la guerre des mondes mais version un peu dark c'est à dire que les alliés l'ont gagné en fait les alliés l'ont gagné et et du coup en fait s'ils dominent la terre et ils ont mis un gouvernement en place en fait sur terre et ce qui est assez drôle le trop un peu rigolo enfin le le salon de base est assez rigolo c'est que du coup il y a un attentat en fait sur terre et je crois sur mars et du coup on charge sherlock holmes et watson d'aller sur la planète mars et de résoudre voilà ce meurtre qui pourrait mettre en cause de la la fragile paix que que les les aliens et les martiens et les terriens ont mis en place donc du coup voilà si vous voulez voir sherlock holmes sur mars et ben ça s'appelle simulacres martiens d'Eric Brown et c'est au Bélial je pense que je me le prendrai ça ça m'amuse beaucoup ce genre de ce genre de livre ensuite pour finir je vais vous parler du livre afterlands de lauren bucks voilà un roman post à peu où une mère doit protéger son fils alors que 90% des hommes ont disparu voilà ça me rappelle un peu y the last man voilà donc je pense voilà un peu un film entre la route et y the last man avec une mère qui doit protéger son fils et pourquoi je vous parle de ce livre là c'est parce qu'en fait stephen king a fait une une critique du livre au new york times et l'a qualifié d'un livre splendide donc voilà je me dis que bon malgré ce qu'écrit stephen king et tout je pense que ça peut être intéressant voilà c'est quand même l'une des grosses sorties de un bas michel en science fiction voilà du mois de janvier si ça vous intéresse je vous mettrai les liens des livres dans la description et voilà c'est fini pour hyper news j'espère que vous appréciez ce nouveau format voilà je pense que comme je vous ai dit tous les derniers dimanches du mois je vous ferai ce récap d'actu de science fiction du mois écoulé côté news personnel du coup j'ai sorti évangélion donc voilà une une analyse de la saga évangélion sous le prisme de son créateur ideakiano j'ai sorti sa début janvier donc je suis super content de vos retours et du coup voilà la prochaine vidéo analyse par contre arrivera vraiment je pense dans assez longtemps j'aime bien faire un peu voilà ce ce nouveau format et sinon je participe aussi au podcast man et plasma avec plein de gens passionnés de science fiction d'imaginaire de fantasy et là du coup on parle ce mois ci de star wars sous disney et notamment de la postologie donc si vous voulez me voir un peu critiquer épisode 8 et surtout pleurer devant l'épisode 9 c'est sorti en fait donc le dimanche le dernier dimanche du mois donc au moment où sort cette vidéo et voilà comme ça on a pas mal rigolé donc je vous conseille voilà si ça vous intéresse de savoir un peu notre avis sur la postologie d'aller écouter ça sur toutes les applications de streaming voilà au dieu voilà je vous laisse merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et puis à la prochaine pour hyper news salut